On dit souvent que Francis Bacon, c'est un peintre qui est violent, dont la peinture est très violente, c'est assez brutal, parce qu'on voit des corps qui sont très déformés, même des corps en morceaux. Comme tu disais tout à l'heure, on voit les viscères, mais c'est un peintre qui met l'intérieur à l'extérieur. Et ça déjà, je trouve que c'est très intéressant. Moi, je voudrais dire qu'il y a au moins deux choses pour lesquelles je trouve que Bacon est très intéressant, mérite vraiment d'être regardé. Peut-être la première des choses, c'est justement ce qu'il fait avec les corps. Le corps, c'est vraiment un peintre du corps. Et je trouve que ce qu'il nous rappelle, ce qu'il nous invite à voir, c'est la complexité, en fait, de ce qu'on appelle le corps. En allemand, il y a trois mots pour parler du corps, là où en français, on n'en a qu'un. Et je trouve que Bacon met en image cette densité. Alors en allemand, tu as le mot Körper, qui désigne le corps biologique, les organes. Tu as un autre mot, c'est Leib, ça veut dire le corps en mouvement, le corps vivant, le corps tel que moi, j'en ai l'expérience, mon corps, quoi. Et puis tu as Fleisch, qui veut dire la viande. Et en fait, Bacon, sur un même tableau, je trouve qu'il met en image les trois sens du mot, enfin les trois mots allemands, corps. Lui-même, il dit des fois, ce que je peins, c'est de la viande. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il peint l'intensité de la vie. Et ça, pour moi, c'est aussi le corps, le corps dans ses sensations, le corps vivant, quoi. Le corps tel qu'on le vit, et ça, il le montre justement aussi à travers le corps, les organes, etc. Donc ce qu'il montre, c'est que notre vie, notre vie telle que nous l'expérimentons, la sensation, c'est un peintre de la sensation, mais il y a cette complexité de tout ce qu'on est. Le corps, c'est tout ça. Et l'autre chose pour laquelle j'aime vraiment ce peintre, et je trouve qu'il mérite d'être vu, c'est la défiguration. Dans ses portraits, on a vraiment l'impression que les personnes sont très malmenées. Tu as l'impression que les visages sont tordus, torturés, déformés. Il y a vraiment un côté défiguration. Or, ce qui est frappant, c'est quand tu regardes par exemple une photo de la personne dont il fait le portrait, tu t'aperçois que dans ses tableaux, tu as l'impression qu'ils sont défigurés, déformés, mais non, tu retrouves la personne. Et pour moi, ça, c'est très fort aussi d'un point de vue dans la rencontre avec des personnes qui sont abîmées par la vie, qui sont abîmées par la maladie, ou par le handicap, ou par l'accident, par la pauvreté, par la précarité. En fait, des fois, même dans des situations extrêmes, il y a des gens qui vont dire « Mais est-ce que c'est encore un humain, celui-là, tellement il est déformé, décharné ? » Je trouve que les tableaux Bécone, ils nous invitent à voir, justement, dans une personne qui est vraiment aux limites de l'humain, à voir la personne, par-delà la défiguration. Et ça, c'est une leçon que le peintre nous donne et que je trouve assez géniale.